Bonjour à toi chers spectateurs, et on retrouve un personnage que je ne m'attendais pas forcément à revoir, encore moins chez moi dans mon canapé sur Disney+, je serais attendu quand même à le retrouver au moins dans une salle de cinéma, mais donc parlons de Prey, le cinquième volet de la saga Predator réalisé par Dan Trachtenberg. Et alors l'histoire c'est celle de Naru qui est une comanche, vouée à perdurer l'ordre des femmes dans sa communauté, mais qui ne rêve que d'une seule chose, devenir une guerrière, et qui un jour, lorsqu'elle se retrouve par hasard à faire une chasse avec son frère, voit une grande trace de pas, il s'avère que cette grande trace de pas lui met la puce à l'oreille par rapport à une potentielle traque qu'il y aurait actuellement, et tout le monde pense que c'est un puma, mais pas elle. Nous allons découvrir ce que c'est, mais bien évidemment vous en doutez, au vu du titre du film et de ce que c'est, c'est un Predator. Et pour en parler avec moi, lorsqu'on avait fini de parler de Top Gun, monsieur m'a fait sa petite liste de checks à faire, et il m'a dit, on fait pray, parce que je suis un immense fan de Predator, Guillaume. C'est ça. Comment vas-tu ? Bah ça va bien, merci. Et toi ? Bon écoute, comme je le disais, je ne m'attendais pas forcément à parler d'un nouveau volet de la saga de Predator, parce qu'on va pas se mentir, The Predator a quand même été pour beaucoup de monde un succès. J'aurais dit, une pointe de sel dans une tarte à la fraise. C'est ça. C'est-à-dire que ça peut être bien quand c'est le beurre, mais quand c'est juste une fleur de sel jetée dessus, ça n'est pas bon. Et c'est un peu ce qui s'était passé, le film a fait un bide, la presse a démonter le long métrage, les spectateurs n'ont pas du tout adhéré au délire, Shane Black depuis ne fait plus rien. Ce qui prouve bien quand même qu'un film peut enterrer un mec qui fait des trucs cools, parce que The Nice Guys était vraiment cool. Mais donc du coup, voilà, et on ne s'attendait pas à revoir la saga Predator de si tôt. Et d'un seul coup, popant de nulle part l'année dernière, on nous annonce, regardez, il y a Prey qui va sortir. C'est quoi Prey ? C'est un préquel à la saga Predator, qui se passe à l'époque des Indiens. Et débrouillez-vous avec ça. Et il faut avouer que le pitch pouvait être très alléchant, que le projet pouvait être sympathique, la présence de Dan Trachtenberg, qui est surtout connu pour avoir réalisé 10 Clover Fade Lane, mais qui est aussi un responsable d'effets spéciaux et un producteur très intéressant. Donc reprenez le projet, ce qui pouvait donner lieu à quelque chose de vraiment surprenant. Et en fait, avec tout ça en main, on se dit, bah allez, vas-y. Et puis après, Disney annonce que finalement, on n'a pas trop confiance en le projet, donc on va le sortir sur Disney+. Ouais, c'est drôle. Pourquoi ? Et on se dit toujours que nous, en tant que Français, qui potentiellement, avec la chronologie des médias, c'est un peu le bazar, on se dit, oh, bah peut-être qu'ils vont quand même le sortir au cinéma. Bah non, ils tentent même pas de parler de le sortir au cinéma, ce qui fait bien mal au cœur. Mais donc voilà. Contexte placé, mon cher Guillaume. Je me retourne vers toi. Qu'as-tu pensé de Prey ? C'est assez positif dans l'ensemble, mitigé quand même. Moi qui suis donc très regardant sur ce genre de film, vu que je suis un gros fan, j'ai remarqué des détails, vraiment des détails que je n'ai pas vraiment appréciés, qui m'ont dit, ils ne respectent pas la génération du Predator. Mais non, comme assez content. Et puis c'est vrai que le scénario, enfin quand j'ai vu la bande-attente, j'étais assez content de voir le premier Predator qui arrive sur Terre. C'est assez sympa de voir comment ils ont commencé, vu que chaque génération évolue. Mais non, vraiment, voilà, content quand même. Par rapport à The Predator, bon voilà, c'est quand même mieux. J'étais assez content. Et par rapport à Predators, ça, ça m'intéresse plus. Predators ? Ah, c'est différent. Il y a des petites références qui sont sympas. Après, c'est quand même différent. Moi, j'ai beaucoup aimé Predators. Moi aussi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Predators, alors que beaucoup de gens le démontent et trouvent que c'est un peu d'hommage. Moi, j'aime bien le travail de Nimrodenthal sur le film. Je trouve que ce n'est pas déconnant. Et puis en plus, le choix de notre cher pianiste, là, il est surréaliste, mais il fonctionne hyper bien. Il est très très bien. Mais non, vraiment assez content. Et bien, je vais te rejoindre. Alors, un petit peu plus enjoué, moi, de mon côté, parce que je t'avoue que mes attentes étaient... On ne va pas se mentir, au ras du sol. Moi, je n'attendais rien du tout de Prey. Pour moi, c'était... Même si le pitch pouvait sembler alléchant, pour moi, avec ce qui avait été fait sur The Predator, alors qu'on était quand même avec Shane Black aux commandes, on était sur un pitch vraiment cool. On était avec un super casting de second couteau du cinéma américain qui pouvait vraiment donner lieu à quelque chose de fun. Et on se retrouve avec ça, ça ne donnait pas très envie. Et j'avoue quand même que Prey est vraiment maîtrisé. On est sur un film qui gère extrêmement bien l'attention, qui a un vrai parcours de personnage central. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils n'ont pas fait l'erreur que beaucoup trop de gens font avec les Predators. C'est-à-dire d'en faire les personnages centraux. Là, le Predator est vraiment en toile de fond. Il fait sa traque. Et au centre, on a quand même une petite histoire avec cette communauté de Comanche qui essaie quand même de s'en sortir. Plein de paraboles par rapport à l'arrivée des nouveaux colons qui vont prendre leur place au sein des Etats-Unis. Il y a un très joli jeu par rapport à ça. Et je trouve que dans l'ensemble, le film est vraiment très bien fait. Et après, par contre, on peut revenir sur certains points. Moi, je trouve que le côté très classique de la trame narrative autour de Naru ne rend pas forcément le film très accrocheur si on s'arrête vraiment à sa continuité personnelle. C'est-à-dire que son fil rouge dramatique est très limité. Et on sait quasiment dès le début quel va être son parcours. On sait qu'on est sur l'exemple type du personnage féminin post-MeToo qui doit réussir à se faire une place dans un monde entièrement dirigé par des hommes et qui doit montrer que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas réussir à potentiellement se battre contre une créature, que ce soit un puma ou un prédateur. Donc, il y a cette idée-là qui est plutôt convenue qui pour autant arrive à emmener le film dans une bonne direction. Mais après, ça fonctionne. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir. Je trouve que ça fonctionne. Et c'est plutôt bien dans la continuité des prédateurs qui commence à être un peu en antici. Je sais que tu es fan, mais moi, personnellement, Prédator 1, chef-d'oeuvre. Prédator 2, très anecdotique. Les aliens versus Prédator à la poubelle. Prédators, très cool. Et The Predator, vraiment... À la poubelle. Je ne dirais pas à la poubelle parce qu'il y a quand même quelques instants qui sont à retenir, mais vraiment, vraiment pas à la hauteur du mythe. C'est ça que je dirais. Est-ce que ça te dirait qu'on passe à l'écriture ? Oui. Eh bien oui, allons-y. Donc, le film est à la base tiré des personnages développés par Jim et John Thomas. Le film est écrit par Patrick Ayssen qui a développé l'histoire avec Dan Trachtenberg. Et on sent, du coup, qu'il y a cette envie de vouloir absolument revenir à la source du Prédator. Ce qui, je trouve, est très intéressant parce qu'en plus, dans la foulée, les deux scénaristes se disent est-ce qu'en fil conducteur, on ne pourrait pas mettre carrément les derniers comanches ? Parce que même si ce n'est pas ouvertement dit, on le sent que ce sont les derniers. Ou si ce n'est les derniers, pas loin d'être les derniers. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, du coup, on te place un décor d'entrée de jeu qui va être potentiellement une bonne parabole de l'évolution des États-Unis. Et en sachant que le Prédator a toujours représenté une espèce de parabole des États-Unis dans le sens où le premier Prédator, qu'est-ce qu'on envoie pour lui péter la gueule ? Les meilleurs soldes américains. C'est ça. Avec Léa, you son of a bitch ! Je suis arzy. Donc, il y avait clairement déjà à cette époque-là une parabole, ce que je trouvais très forte d'ailleurs et très bien dirigée par John McTerdan. Mais ça, c'est un autre film. Mais en tout cas, ici, je trouve que vraiment, en termes d'écriture, et je ne sais pas ce que tu en as pensé, il y a une réelle maîtrise à la fois des personnages et de l'antagoniste central. Oui, j'ai noté une belle évolution tout le long du film. Moi, 1h40, c'est vraiment la durée d'un film que j'apprécie le plus. Et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, franchement, pendant 40-45 minutes. Après, c'est tellement différent de le voir en streaming. J'aurais été dans une salle, j'aurais été focalisé, mais à 100%. Là, tu as l'ordi, il se passe des choses à côté. Et vraiment, j'ai pris du temps sur les 40 minutes où on découvre un peu Naru. j'ai eu du mal, quoi. Et puis, la façon dont est amené le Prédator, ça aurait pu être un mieux construit pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Prédator. Je me suis mis un peu dans ce genre de personnage qui ne connaît pas du tout. On voit un vaisseau spatial qui arrive avec une créature qui est à moitié invisible. Et je trouve ça bizarre d'amener ça comme ça. Ce qui marche vachement dans le tout premier Prédator, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne voit rien. On ne voit absolument rien. On voit juste des visions thermiques et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. Puis on entend des bruits genre je cou... C'est tout. C'est limite à ça. On entend juste des bruits. Et ça, je trouve ça tellement mieux pour tout ce qui est suspense. Et là, on nous met un Prédator comme si forcément tout le monde connaissait Prédator. Ce n'est pas forcément le cas. Après, c'est l'handicap de ce type de long métrage qui à la fois est un préquel mais en même temps se revendique comme étant le cinquième volet de la saga Prédator. C'est-à-dire que c'est vendu partout. Et on n'est pas vraiment sur... J'aurais envie de dire un soft reboot comme on a l'habitude d'en voir aujourd'hui ou dans le sens où on reprendrait le personnage, on le remettrait dans un nouveau contexte et on jouerait avec le fait de vous redécouvrir un petit peu la mythologie du héros. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que comme tu l'as très bien développé, on est tout de suite dans cette optique de on voit un vaisseau spatial, on voit une trace de Prédator, on voit un Prédator, il sera invisible, point barre. Débrouillez-moi avec ça. Ce qui, pour moi, fait partie des points noirs de l'écriture. Parce que du coup, comme tu le disais si bien, non seulement en tant que spectateur lambda, on va se demander ce que c'est mais pas dans le bon sens. On va se dire c'est bizarre, on me le montre comme si je devais le connaître mais je ne le connais pas. Mais au-delà de ça, je trouve que ça fait perdre un peu de tension au récit. Parce qu'on sait tout de suite la gueule qu'a l'antagoniste central. Ça, on en parlera aussi dans le travail de l'esthétique qui pour moi est vraiment représentatif de jouer un petit peu sur la figure mythologique qu'est le prédateur et en même temps de ne pas réussir à totalement la maîtriser, ce qui arrive. Mais là, Patrick Ayssen, clairement, dans sa manière de gérer l'arrivée du prédateur dans l'écriture, c'est un peu on le jette et on se concentre plus sur les comanches. Ce qui, encore une fois, pourrait être une bonne idée. Mais c'est vrai que du coup, le jeté un peu au milieu de tout ça, c'est presque gâcher l'arrivée, entre guillemets, de l'antagoniste central. C'est ça. Je suis d'accord. Après, enfin, oui, voilà, l'évolution du personnage est vachement bien parce qu'on a vraiment un contraste entre Naru qui se découvre, qui apprend à utiliser ses armes et le prédateur, c'est exactement pareil. Dès qu'on le voit combattre, on voit qu'il commence à utiliser ses armes pour la première fois. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. L'évolution entre les deux qui sont forcément une espèce qui n'a rien à voir. Mais il y a une évolution qu'ils arrivent vraiment à se développer. Et puis c'est très intéressant parce que si on devait vraiment rentrer dans les détails sans spoiler, ce que je trouve très juste, c'est qu'on nous montre vraiment un prédateur qui est dans l'optique d'arriver en premier sur Terre, de découvrir les différentes espèces, de, comme tu le disais, se tester et découvrir un petit peu ses compétences. Et clairement, à un moment, on nous le présente comme étant une créature qui cherche à découvrir qui est l'alpha, qui est l'alpha sur Terre pour se confronter à lui et potentiellement le vaincre. Et j'aime beaucoup le fait qu'en face, Naru, elle soit face à sa fameuse épreuve dont je n'ai plus le nom et je n'ai pas envie de l'écorcher. Le Katamia. C'est ça. Qui est du coup son épreuve, entre guillemets, si elle veut réellement devenir une chasseuse et une guerrière, donc de confronter un alpha qui serait en l'occurrence là un puma mais qui peut être n'importe quel prédateur d'ailleurs comme on n'arrête pas de l'évoquer dans le film. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir les deux se confronter là-dessus et de voir réellement à quel point leur parcours évolutif est forcément relié. Et c'est ce qui faisait déjà la force du premier prédateur. C'était de montrer un prédateur qui va se confronter au mal alpha extrême pur et dur et qui à la fin va pousser carrément le mal alpha extrême, le Schwarzenegger qui est vraiment mis à nu littéralement et recouvert de boue pour réussir à se confronter et là avoir réellement deux combats d'alpha. Et on est un peu sur ce même principe là puisque Nalu, même si ce n'est pas forcément totalement maîtrisé, elle a un vrai parcours évolutif de se confronter de plus en plus à des créatures plus fortes, etc. Ce qui est plutôt intéressant. Après, ce n'est pas complètement maîtrisé non plus par Patrick Ayssen dans son écriture. Est-ce que tu veux qu'on spoil un petit peu quand même ? Allez. Allez, on va se permettre une petite partie spoiler comme d'habitude. Le time code est sur le côté. Vas-y en fait parce que toi, ce qui a retenu de ton attention, c'est quand même pas mal de petites incohérences qui pour toi font que potentiellement ça peut te faire décrocher. Oui. La toute première qui a été flagrante pour moi, c'est, on en parle dans Predators, que chaque, il y a plusieurs générations de Predators, que par exemple la génération qui se bat contre Schwarzenegger, elle a appris des précédentes. Elle a appris à faire évoluer ses armes. D'ailleurs, on le voit dans le film, il n'a pas encore le canon plasma qu'on a dans les derniers. Et il y a un truc, son camouflage dans tous les films Predators ne marche plus au contact de l'eau. Et dans ce film, il va dans l'eau. et son camouflage marche très bien. Alors, il décode au niveau des pieds quand même ? Non, justement, il n'y a rien. C'est vrai ? Ouais. Je voulais souvenir que ça bugait quand même au niveau des pieds. C'est pas possible, ils peuvent pas... T'es censé penser à ça. Enfin, je sais pas, moi c'est un truc qui m'a frappé comme ça. Ouais. Après, qu'est-ce que j'avais noté comme incohérent ? Je sais même plus du tout. Après, oui, moi c'était aussi des effets spéciaux où j'ai eu un peu de mal avec les animaux du coup. Ouais. Moi c'est vraiment l'ours. L'ours, il est bien fait en soi mais à le moment où elle essaye de l'embrocher avec son flèche et qu'elle casse son... Avec son flèche ? Avec son arc. Et qu'elle casse son arc et que l'ours l'entend, il se retourne d'une façon et je fais mais on dirait un Looney Tunes quoi. J'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est vrai que c'est un peu pour les vêtements. C'est peut-être un caprisme aussi mais... Et après surtout, tu me parlais du combat final et de la résolution finale qui est pour toi de te gêner un petit peu. C'est ça, le Predator, c'est très cool parce qu'il est très badass. Il est vraiment fort, il a une manière de se battre qui est vraiment cool par rapport aux autres mais justement, c'est complètement incohérent par rapport au tout premier Predator qui se bat contre George the Nigger. On a des coups comme ça, des étranglements et là on a un John Wick qui fait des figures avec les Tomahawks et tout. J'ai trouvé ça un peu bizarre quoi de me dire il est assez fort pour un premier Predator alors que les derniers ne sont pas aussi... Je ne sais pas, ils font des prises de Kung Fu. Ouais, je t'avoue que ça ne m'a pas forcément trop dérangé parce que je suis toujours dans cette optique que même si on doit respecter la timeline entre guillemets des Predators, il y a quand même cette optique d'évoluer un petit peu avec le temps et clairement, on ne peut pas faire des combats comme on les faisait dans les années 80. pour moi, ce n'est pas trop dérangeant. Non, moi, ce que je trouve vraiment incohérent c'est dans la résolution finale dans comment le Predator meurt. Ça, ça m'a vraiment dérangé parce qu'on peut justifier partout la logique de il découvre ses armes etc. mais là, pour le coup, se dire qu'il n'a même pas conscience lui-même que son truc est capable de se rediriger un peu à gauche et à droite, je trouve ça un peu dommage parce que pour le coup, ça pète un truc qui aurait pu marcher s'il avait été amené correctement. Ça aurait été badass justement d'avoir le personnage de Naru qui se rend compte que ça fonctionne comme ça et qui du coup décide de lui voler son attrape-flèche pour elle-même s'en servir et tirer un peu n'importe où comme elle veut. Dans tous les cas, elle saurait que ça se dirigerait dans la face du Predator. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça pète un truc qui fonctionne. En soi, ça fonctionne dans l'instant du film. Mais c'est vrai que plus on y réfléchit, plus on se dit que c'est quand même un petit peu dommage comme résolution quand on voit que tout le reste, il y a vraiment cette évolution parfaite de jouer avec l'enchaînement des différentes actions, avec les différentes étapes, avec l'affrontement des différents alphas pour justement amener ce combat-là. C'est un tout petit détail mais c'est un petit peu dommage. Mais après, pour moi, ça n'entache pas le reste de l'écriture qui reste quand même très cohérente, très intelligente et très bien amenée et qui joue vraiment très très bien avec cet aspect historique comme j'évoquais qui veut vraiment mettre en relief parce qu'à la fin, quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir que elle propose de s'échapper mais elle ne pense pas uniquement aux prédateurs. Elle pense aussi aux colons qui ont débarqué nulle part et qui étaient sur le point justement d'attraper un petit peu à gauche à droite parce qu'à un moment, elle débarque dans un champ et elle voit tout plein de bisons qui ont été dépecés et qui ont été scalpés. Et ce que je trouve intéressant c'est qu'on met ça en parallèle avec la présence du prédateur qui est un personnage qui aussi a tendance à faire ça, à soit choper la tête et retirer la colonne vertébrale soit des fois carrément dépecer des animaux et j'aime bien cette très jolie métaphore qui consiste à dire le prédateur ou les colons qui est le pire. C'est ça, ouais. Et du coup, ça amène donc ce cheminement final où on se dit est-ce qu'elle parle des prédateurs ou est-ce qu'elle parle juste de l'histoire ? Exactement, ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas vue comme ça. Et c'est, je trouve, la partie vraiment forte de l'écriture qu'on retient à la fin. Bien évidemment, il y a ce parcours de personnage féminin qui est très fort, qui est très bien amené mais je trouve cet aspect-là très très bien construit et très intelligent par rapport à la suite du récit. En termes de mise en scène, Baden Trachtenberg, c'est un cinéaste où il est difficile d'évaluer finalement son style parce qu'il n'a pas fait beaucoup de longs métrages. On le connaît surtout pour avoir fait Ten Clover Finlayne. Il est un film qui est purement et simplement maîtrisé mais qui est aussi un film très minimaliste puisqu'on est sur un huis clos. donc forcément on n'est pas sur un film qui est extrêmement dense en termes de lieu. Donc forcément le voir là d'un seul coup nous balancer des plaines américaines des grandes plaines désertiques et des forêts c'est vrai qu'on se dit oula est-ce qu'il ne va pas potentiellement se perdre ? Je ne trouve pas personnellement je trouve que le film ne va pas clairement chercher la même vibe qu'avait le film de Mac Tiernan qui lui était enfermé dans la jungle et arrivait presque à devenir un huis clos alors qu'il était complètement ouvert mais je trouvais ça extraordinaire et c'était une des grandes forces du film mais il arrive quand même à créer une ambiance qui je trouve alors phrase de journaliste à la con fait très The Rovenant qui rencontre Predator il y a vraiment cette ambiance très forte où on rejoint le contexte qu'il y avait pour The Rovenant mais où on garde quand même cette ambiance de cinéma horrifique et de SF qui je trouve tient vraiment le long métrage et fait que du coup on se dit putain il n'a peut-être pas réussi à créer le truc le plus novateur du monde mais le film a une identité et on se dit vraiment qu'il y a quand même une ambiance qui porte le long métrage je ne sais pas ce que il y a une ambiance particulière que j'ai adoré je ne vais pas spoiler mais c'est l'ambiance un peu brouillard qu'on voit au milieu du film quand Predator vraiment là on le découvre sans camouflage je l'ai trouvé super bien amené avec une bonne musique d'ailleurs oui c'est vrai on n'en a pas parlé alors il faut savoir que c'est donc Sarah Nashron qui a fait la musique des derniers Assassin's Creed oui et ça se ressent dans certains instants mais non c'est vrai que l'ambiance revenante comme ça il y a des petites références comme ça avec l'ours forcément ah bah oui forcément on y pense tout de suite mais non puis c'est vrai que l'endroit est bien choisi j'étais dedans quoi le lieu c'était bien trouvé je trouve et puis je trouve ça impressionnant parce que Trachtenberg il a vraiment réussi à trouver ce juste milieu en respectant un petit peu le cahier des charges mais en réussissant à s'approprier aussi l'ambiance du film parce qu'on va pas se mentir il est producteur exécutif sur le long métrage mais clairement il a eu un studio il a eu le producteur original des Prédators qui est venu derrière pour lui filer un coup de main mais clairement il devait être aussi sur ses épaules à lui dire respecte ça respecte ça et il arrive quand même à s'imposer et à avoir de nombreuses libertés et je trouve que ça se ressent quand même dans la manière avec laquelle le film est construit c'est à dire qu'à la fois on retrouve une ambiance à la Prédator et en même temps on retrouve des nouveaux aspects de cinéma dans cette saga là qu'on avait pas vu avant et c'est ce qui est très fort parce que honnêtement on va pas se mentir on a dit au début qu'on aimait Prédators Prédators reste quand même un remake difficilement caché du premier Prédator avec son groupe de personnages qui est certes là balancé sur une planète Prédator mais néanmoins c'est le même groupe de personnages qu'il y avait dans le tout premier donc voilà c'est maladresse et on va pas se mentir aussi The Prédator à côté est vraiment un espèce de film très hybride qui se la joue à la fois film de casse et en même temps film de survie qui est très maladroit et là du coup je trouve qu'il va chercher la force du film de Mac Tiernan en gardant cet aspect survival et en même temps il va chercher cette liberté avec cette histoire avec ses différents personnages avec ce contexte qui fait que du coup on se dit ça ressemble pas aux autres et je trouve ça fort je l'ai trouvé un peu à part de la saga c'est vrai et du coup pour moi c'est ce qui fait que ça marche après on peut reprocher à Trachtenberg aussi de pas maîtriser complètement son ript on va pas se mentir le film par moments a tendance à un petit peu trop s'étirer et à avoir des scènes qui certes sont un petit peu nécessaires pour l'avancée du personnage mais j'avoue que dans le genre setup payoff qui marche pas la flaque debout pour moi elle fonctionne pas oui le passage du personnage de Naru ne marche pas ça sert ensuite sans vous spoiler mais ça ne marche pas parce que pour moi il n'y a pas une cohérence par rapport à l'évolution de son personnage dans cet instant là et je trouve ça un petit peu dommage il y aura bien un mec quelque part qui arrivera à me trouver une métaphore à la con genre non mais c'est parce qu'elle s'embourbe dans sa propre mélasse et qu'elle n'arrive pas à évoluer parce qu'elle est enfermée dans son esprit non 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 les gars c'est juste une flaque debout qui est supposée placer la flaque debout pour la suite on va pas se mentir cet élément là je le trouve un petit peu dommage parce que ça place un décor qui reste intéressant pour la suite du récit mais ça n'est pas maîtrisé dans le sens où dans l'instant T de la construction du scénario on se dit ça sert à rien pour faire en sorte que ça ait une cohérence et une logique par rapport à la suite du récit et je trouve que c'est bourré de petites scènes comme ça où on sent que Trachtenberg il ne maîtrise pas son truc mais on va pas se mentir j'avais ressenti la même chose sur Time Cloverfield où le film par moments a tendance à se répéter et à refaire des boucles et au bout d'un moment tu te dis ça marche plus donc comme quoi on ne peut pas toujours tout corriger même dans sa réalisation suivante je te propose qu'on passe au casting un casting qui est quand même fait de gueule que l'on ne connait pas pour la plupart c'est beaucoup d'acteurs de second rôle voire même juste de rôle quasi tertiaire au cinéma mais je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien déjà on va tout de suite placer Dan Deligrio qui joue donc le Predator qui est extrêmement charismatique je me demande alors je veux vérifier mais je crois que c'était lui aussi qui jouait le Predator dans The Predator mais j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'était déjà le cas ah bah non même pas tu vois non je me suis planté c'était un autre acteur mais en tout cas il a vraiment une gueule il a vraiment un charisme il a vraiment quelque chose une façon de bouger aussi c'est ça voilà il a certes un énorme costume sur le dos et ça peut être parfois compliqué mais c'est quand même bon de saluer ces acteurs là qui parfois ont tendance à être mis vraiment au fond du fond du fond du fond du fond du casting mais il est quand même l'antagoniste principal et Dieu sait qu'il le porte extrêmement bien au niveau des rôles plus secondaires voire quasi tertiaires il y a Stormy Kip il y a Michel Trush il y a Yulan Black Antelope et il y a Stéphanie Mathias bon ça c'est vraiment des rôles qu'on voit en toile de fond mais qui fonctionnent bien les acteurs ont vraiment une force et un charisme qui est indéniable et c'est bon aussi de préciser que c'est rare de voir un film qui choisit de prendre des acteurs d'origine comanche ou d'origine voilà amérindienne parce que Dieu sait qu'on a tendance voilà à se plaindre des fois d'avoir des acteurs qui font un peu n'importe quoi et qui se retrouvent dans des rôles qui ne leur vont pas genre Red Sparrow où je m'obstine à croire que ça ne sert à rien de prendre des acteurs anglais pour jouer des acteurs russes autant prendre des russes il y a des très bons acteurs russes c'est complètement débile et après dans les deux rôles principaux il y a donc Dakota Beavers qui joue Tahabi et Amber Midfender qui joue Naru j'aime beaucoup son nom Midfender ça fait très surnom indien je trouve alors c'est peut-être totalement le cas mais j'adore son nom de famille mais en tout cas elle elle est vraiment exceptionnelle je trouve elle porte très très bien le film elle a beaucoup de charisme elle a une vraie présence à l'écran et ouais je ne sais pas ce que tu en as pensé du coup de ce casting mais il fonctionne vraiment bien je trouve en tout cas pour les acteurs comanches et pour le prédateur je sais que tu as autre chose à reprocher oui oui non les acteurs principaux au début c'est vrai que j'ai découvert la réalité je ne sais pas si je n'en connais aucun aucune et j'étais juste là moi c'est pas plus mal qu'ils n'aient pas pris une grosse figure emblématique du cinéma qui soit le personnage principal après ça peut être bien si tu l'as déconstruit genre Adrienne Brody qui est l'acteur parfait pour les films d'auteurs ou le pianiste qu'on fout dans Prédator c'est une super idée tout comme Schwartz dans le premier Prédator qui certes est une montagne de muscles mais qui au fur et à mesure que le long métrage évolue est extrêmement affaibli et à la fin ressemble à n'importe quel Pélos qui flipperait sa race devant une créature donc c'est des choix qui sont toujours cohérents et là je trouve que c'est hyper cohérent parce qu'on prend vraiment un personnage qui fait pas faible mais on prend un personnage qui semble faible sur le papier et l'actrice du coup s'en sort hyper bien derrière elle arrive vraiment bien à s'en sortir c'est bien justement de prendre des acteurs qu'on connait pas forcément pour justement si on avait je dis n'importe quoi mais si on avait pris un Tom Cruise maintenant on sait un peu comment il joue la peur la tristesse tout ça là c'est bien on se dit ben voilà je la connais pas je vais la découvrir vraiment dans le film donc ça j'ai trouvé ça sympa comme tu disais ce que je reproche moi c'est les ceux qui jouent les français les colons les colons c'est ça j'ai moyennement accroché je sais pas le jeu d'acteur le côté aussi c'est des français mais on comprendra absolument enfin pratiquement pas ce qu'ils disent ah oui non non mais c'est une cathare il y a des moments où j'étais en train de me dire mais ils sont vraiment français les gars parce qu'encore les québécois dans civil war et captain american soldat de l'hiver où on nous dit c'est des français mais en fait on parle québécois je suis limite en train de me dire what pardon les gars non non en fait non mais voilà ça passe encore mais alors là ouais c'est des français qui parlent français comme une vache espagnole c'est la cathare après ce qui est cool c'est la référence avec le pistolet de prédateur 2 qui est très très cool on découvre enfin ce personnage ça j'ai trouvé ça sympa c'est une référence d'ailleurs au comics de prédateur mais voilà sinon casting je pense que l'actrice principale va pouvoir être recrutée maintenant facilement je pense elle porte vraiment le film sur ses épaules et c'est assez impressionnant à voir clairement et bien mon cher Guillaume nous arrivons à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du coup de Prey je retiens que j'aimerais bien qu'il sorte au cinéma ça serait bien j'aimerais bien qu'il sorte en Blu-ray aussi oui alors ça je pense que oui ça il sortira en Blu-ray t'inquiète pas oui oui la plupart des films Disney+, maintenant ils sortent en Blu-ray heureusement d'ailleurs parce que ça c'est le genre de film que j'aimerais bien avoir dans ma collègue c'est ça et que j'ai oui moi je retiens que j'aimerais bien le revoir voilà mais bon voilà c'est assez positif il a bien remis la pente assez haute par rapport à The Predator mais voilà je trouve qu'il est à part de la saga mais ça reste un bon film un bon Predator oui je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est c'est un vrai vent de fraîcheur et je pense que la saga en avait besoin à force de se répéter ou de s'embourber un petit peu dans sa propre mélasse enfin on va pas se mentir les gens ont adoré le premier Predator les gens sont mitigés sur le deuxième Predator j'enlève encore une fois les gens ont vraiment pour la plupart détesté Predator alors que ça reste cool les gens ont haï The Predator j'espère que Prey comme tu dis va redorer le blason va redonner une nouvelle manière de regarder la saga prouve aussi qu'on peut encore une fois réinventer une saga tout en la respectant ce qui semble être de plus en plus compliqué pour beaucoup de personnes mais là ça démontre carrément qu'on peut le faire et qu'on peut le faire bien et en innovant en plus avec des vrais personnages avec une vraie évolution seulement d'eux et pas forcément au travers du Predator donc je trouve que rien que pour ça ça vaut le coup de Salry Prey de Dan Trachtenberg donc je l'ai dit disponible sur Disney Plus même si personnellement ça me fait un peu suer ça aurait été bien de le sortir au cinéma mais de toute façon j'ai l'impression que les films 20th Century Studios hormis Free Guy vont tous sortir directement sur Disney Plus donc on devra se contenter de ça ça fait un peu de la peine mais bon si vous avez moyen de le regarder allez-y merci mon chat Guillaume merci à toi d'avoir participé à cette petite vidéo j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir vite j'ai quelques idées en tête je te les ai dites mais ouais et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films car c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus tu peux te dire au revoir n'aie pas peur chaque fois t'as peur de te dire au revoir pas mieux et ben sacré voyage au cinéma les gars arrêtez Disney Plus ça sert à rien ça sert à rien résilier l'abonnement